Bon alors j'ai vu Tenet, je sais pas si on m'entend avec le vent, mais je pense que je vais être bref, en fait j'ai rien compris, désolé de vous décevoir si jamais vous attendiez mon avis sur ce film, mais de ce que j'ai compris, et si c'est vraiment ça c'est bien, mais je pense que c'est ça, en fait c'est que bien souvent dans la vie on ne s'inquiète de quelque chose que lorsque c'est arrivé, et en fait le film montre qu'en fait il y a des espèces de brigades qui se servent d'un tourniquet pour revenir un petit peu, aller dans le passé, dans le futur, etc, pour empêcher des événements dans le passé qui sont arrivés déjà dans le futur. Et en fait c'est très bon comme pitch, mais j'ai pas envie de dire que c'est fait à la Nolan parce que je connais pas assez pour savoir ce qu'il fait d'habitude, même si je connais avec Interstellar, mais moi il m'a plus fait penser justement à Inception, vraiment. Inception c'est que tu vas en profondeur dans les choses, sans détailler, et là c'est que t'as des brigades du futur qui reviennent dans le passé pour empêcher ce qui s'est passé. Et franchement c'est quelque chose de... l'idée est vraiment extrêmement cool, mais je peux pas dire que ça a été mal fait, parce que d'un côté j'ai envie de dire que c'est mal fait parce que j'ai rien compris, et d'un autre côté j'ai envie de dire que si j'ai pas compris c'est de ma faute. Alors est-ce qu'il y a pas un petit entre-deux où il aurait fallu peut-être qu'il explique un peu plus ça ? J'ai l'impression qu'il a fait son film, il a fait ce qu'il voulait, mais limite les choses où on aurait dû nous expliquer et tout ça, je me suis dit qu'il s'en est foutu en fait un petit peu. qui s'est dit non bah en fait je vais laisser le film comme il est, je vais laisser faire les choses comme moi je veux que ce soit fait. Et du coup il a fait comme ça, je sais pas. Alors après bah écoutez, est-ce que j'ai passé un bon moment ? En fait c'est impressionnant parce qu'il y a, bon j'ai vu en ultra AVX, un peu comme de l'IMAX, tu ressens vraiment le son, les explosions, tout ça etc. Et Tenet en possède beaucoup. Mais au-delà de ça, quand tu comprends pas, en fait c'est marrant, j'ai eu une pensée pendant le film, c'est comme si en fait tu observais un phénomène météorologique ou naturel ou une catastrophe naturelle ou un phénomène dont tu ne comprends pas l'origine et dont tu, je sais pas, c'est comme si, c'est comme observer une aurore boréale, tu comprends pas mais c'est beau. Là c'est un peu pareil, j'ai pas compris le film mais c'était beau. Et encore beau, c'était palpitant, t'avais du bon son, t'avais des bonnes explosions, t'avais des bonnes scènes d'action. Mais en fait quand les gens vont un petit peu en arrière tout ça, que tu vois des brigades qui vont en avant, en arrière, tu vois des scènes de combat aussi où ils se combattent à l'endroit, à l'envers etc. C'est beau à voir, c'est du cinéma comme on ne l'a jamais vu. Mais en fait t'y comprends rien, enfin j'ai resté personnel, je n'ai rien compris. Mais quelque part en vous en parlant, je me demande si c'était pas voulu là aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu peux pas, c'est juste en fait quelque chose, c'est totalement inédit. Je veux dire moi je prône le fait souvent de nous proposer des choses qui sont inédites, qu'on n'a jamais vues, qu'on sorte des sentiers battus, bah là on en est complètement sorti. Même si on aborde un thème qui est plutôt commun dans pas mal de films, beaucoup se sont essayé le voyage dans le temps, mais c'est pas vraiment du voyage dans le temps. Ça se dit comme étant pas du voyage dans le temps, mais tu peux pas en même temps ne pas faire en sorte de le relier à ça. Parce que, je veux dire, j'ai l'exemple de Retour à le Futur 1, qui vient dans ma tête, et euh... Enfin, ah non, quoi que, non j'allais dire, j'allais dire qu'il y a la foudre qui est tombée sur... Bah mais si c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils essayent d'éviter, d'empêcher des choses de se faire quoi, en revenant dans le passé, etc. J'allais dire d'empêcher la foudre de tomber sur l'hôtel de ville, mais non, ils l'empêchent pas, ils s'en servent. Mais, quelque part, ça revient un petit peu... Mais par contre, vraiment, ce qui m'embête peut-être le plus, c'est que j'ai pas compris peut-être parfois des choses un petit peu essentielles. Du genre, bah pourquoi est-ce qu'en fait... Pourquoi en fait est-ce que le mec à la fin... Pourquoi en mourant, il devait faire mourir toute l'humanité ? Ça, j'ai pas compris. Et pourquoi en fait, quand il est mort, l'humanité n'est pas morte, enfin, brah, mais... Non mais, en fait, je crois, je vais pas commencer à énumérer les choses que j'ai pas compris, parce qu'il y en a tellement des tonnes. C'est pour ça que, généralement, en fait, pendant le film, au début, j'ai essayé de comprendre. Et après, j'ai... En fait, il y a un peu une sorte de lâcher prise, là, et c'est bon. Et après, en fait, tu te mets à juste regarder le film et à te dire, bah écoute, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Puis voilà. Mais après, est-ce que ça nécessite un revisionnage pour comprendre ? En fait, j'ai même pas envie de l'envoi, parce que je pense que si je l'envoie, ce serait plus un supplice qu'autre chose. Je pense que, quand je disais que c'est comme observer une aurore boréale, etc., bah, c'est... Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le septième art. Parce que c'est comme regarder une oeuvre d'art, une peinture. Tu cherches pas forcément à la comprendre, mais tu l'admires. Bah là, c'est un peu pareil. C'est une oeuvre d'art que tu regardes, mais dont tu ne peux pas forcément tout comprendre. Je vais m'arrêter avec ça. Mais peut-être que vous avez une vision totalement différente et que vous avez tout compris. Et dans ce cas-là, allez peut-être pas trop dans les détails, dans les commentaires, si vous en avez. Peut-être que je vous lirai pas. Je préférais être honnête. Mais si c'est intéressant, pourquoi pas. Mais je veux pas forcément de théorie. Ah, je pense qu'il se passe à demain. Si vous avez compris ce qu'il se passe, vous le dites. Sinon, je m'en fous. Je m'en fous. Je préfère pas m'embrouiller la tête, encore plus. Allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous.